Applaudissements Bonjour Madame Zéhra Bidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Madame Valérie Pécresse, présidente région Île-de-France. Monsieur Gérard Mestralé, président de la Fondation Agir contre l'exclusion. Madame Zéhra Meren, ministre de la Santé. Monsieur Patrice Bergamini, ambassadeur de l'Union Européenne, Tunisie. Monsieur Riyad Mouakha, ministre de l'Environnement et des Collectivités Locales. Monsieur Michel Ben Ahmed, secrétaire d'État du Transport. Mes chers partenaires, mes chers amis. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que nous célébrons avec vous cette journée pour fêter la clôture du premier projet entrepris par FASUNISI en partenariat avec l'ARPORT, appuyé par la Fondation et co-financé par l'Union Européenne en Tunisie. Un projet qui me tient toujours à cœur, celui de la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de mon pays, la Tunisie. La Tunisie, qui a certes misé sur l'émancipation, l'éducation et l'intégration de la femme dans tous les secteurs d'activité, économique, politique et sociale, continue à souffrir du décalage entre les législations, les bonnes intentions et la réalité des femmes dans le monde professionnel. Cette réalité a placé la femme au centre de notre projet, tant au niveau de son encadrement que de son accompagnement, dans sa quête d'une position honorable dans le milieu de l'entreprise, forte de ses compétences et de ses aspirations. Avec ces jeunes femmes, nous avons passé des moments inoubliables de partage et de complicités. Nous avons trouvé en elle épuisé le courage, la volonté et la persévérance. Mes chers amis, l'égalité de droit est probablement améliée pour la femme tunisienne. Mais l'égalité des chances reste un objectif loin d'être atteint. Ses chances d'être embauchées, ses chances d'accéder à des postes de responsabilité et ses chances de mener une carrière évolutive demeure nettement inférieure à celle de l'homme. Plusieurs d'entre vous ont cru en nous et se sont associés à notre projet. Nous aurons l'occasion d'écouter de précieux témoignages au cours de cette journée que nous avons voulu du style chalot. Je suis fier aujourd'hui de proclamer que Fassunisie a dépassé amplement ses objectifs et s'est fixé pour son premier projet en Tunisie. Tous les acteurs que nous avons associés et sensibilisés à notre démarche ont garanti la réussite du projet. Nous avons agi ensemble pour éveiller l'engagement de tous et pour propulser l'axe de l'égalité enfin parmi nos priorités. Ensemble, nous avons innové en renforçant les circuits d'une insertion optimisée de la femme dans le champ du travail afin de préparer le monde de l'entreprise à vivre une réelle transformation culturelle et sociétaire. Nous avons accompagné des femmes issus des milieux défavorisés de l'angle de leur parcours de recherche d'emploi en renforçant leur capacité à valoriser leur potentiel, à mieux communiquer sur leurs compétences et donc à augmenter leur chance d'être identifiés, repérés et sélectionnés par les entreprises à la recherche de nouvelles ressources. En tant que responsable de ce projet depuis deux ans et demi, je saisis l'occasion de votre présence pour vous faire une petite confidence. Nous avons amplement réussi à conduire cette mission car dès le départ nous étions déterminés à affronter le plus grand des obstacles, celui des mentalités qui séparent le monde des hommes à celui des femmes qui croient encore que les métiers sont un distinctement masculin ou féminin et que la mobilité est un atout exclusif des hommes. Ces croyances et ces idées reçues condamnent la femme à subir des injustices qui pèsent de tout leur poids sur leur chance d'accès à l'emploi et sur l'évolution de leur carrière une fois embauchée. Votre intelligente collaboration et votre volonté ténace de vous inscrire dans une perspective humaine, consciente et responsable nous a aidés à faire bouger les lignes. Franck-La Benjamin l'a si bien simplement dit « Ayez de la volonté et de la persévérance et vous ferez démerger. » Durant deux ans et demi, nous avons sillonné notre belle Tunisie et nous avons constaté que certaines régions sont encore en difficulté et qu'elles ont besoin réellement de plus d'investissement et d'intérêt. Dès lors, plusieurs entreprises se sont montrées sceptiques car leurs priorités étaient ailleurs et d'autres ont affirmé n'avoir aucun problème d'inégalité. Le projet a réussi à démontrer le contraire. Les défis de l'entreprise peuvent être relevés si les compétences des hommes et des femmes sont valorisées et mises à contribution. Nous avons opéré un grand déclique, celui de la prise de conscience. Nous avons amené les managers à s'interroger sur leur vision, leur politique en les poussant à se poser un pari et miser sur la mixité et l'égalité. Mes chers amis, Facilisie est en train de grandir grâce à votre engagement et votre générosité. Facilisie sera cette bellissime confiance. Madame Pilar Cortez qui m'a apporté son précieux soutien dans la constitution de Facilisie et toutes les équipes qui ont contribué par leur expertise au projet, le directeur, le délégué général Valsan, Catherine Tripant, Simon, Béranger et Laurence. Facilisie, sa dynamique équipe Sireen, Aya, Chabrazet, Afif, Mariam, Hazard, les membres du comité de face, Rafiq, Fatih, Mohamed, Kamel, Tahriha, l'équipe de la Ford et tout particulièrement Hatem Leisha, Salma, Karayim et les DRH de la Ford. Je voulais citer également les organismes et les entreprises qui ont soutenu le projet. L'Union européenne, bien sûr, je cite Mélanie Bride qui a suivi de près avec nous le projet. Je remercie Mme Valérie Pécresse, la région Lille de France qui nous ont soutenu. Frédéric Nomad, M. Ralf, Sotekso, Simba, Amal, Hazard et Farah, M. Ali Koyen, la Besseban, Total Tunisie, Mathieu et Mounir Abouzuta, Alstom, Mme Pascale, Grasset, Virginie Bivry et Kéline Boulifant, Orange, Mme Asma Sely, Sely Mujalibé, et Saint-Jean-Corn, M. Christian, Microsoft, Mohamed Brida et Vocalcom, Ambiline, Business and Decision, Medianet, et Edriche, Nades et Chedi. Toute ma reconnaissance et les autres partenaires qui ont accepté de parrainer les jeunes filles à la recherche d'un emploi. Un grand merci, enfin, au groupe de formateurs qui constitue le pilier de notre action et assurant la pérennité du projet. Mon émotion est immense au moment où mon regard se porte sur le futur de mon cher pays. Ma Tunisie, qui j'en suis certaine, sortira de sa transition démocratique et économique grâce à ses femmes et ses hommes. Et je vous remercie.